Un marteau sur une enclume frappe, cogne, résonne sur l'acier entre les deux, deux, puis trois, et quatre. Les coups répétés ainsi que leur musique rappellent la doctrine pythagoricienne. La musique, ses notes et leurs écarts sont l'expression des nombres, de l'arithmétique et des mesures géométriques. L'harmonie n'est qu'un rapport de proportion, de juste mesure entre les éléments, les notes, et le tout qu'il forme, l'accord. Là s'exprime le beau, dans cet ordre aussi appelé cosmos. L'univers en son entier n'est que nombre et harmonie entre ces nombres. Une belle pensée, rassurante car structurée et surtout structurante, unifiant le divers perçu par nos sens, ce qu'il y a de purement particulier, en une unité intelligible et donc compréhensée. Une magnifique pensée nous conduisant, si l'on pousse la logique jusqu'au bout, au chaos. Aujourd'hui dans Solfège, nous n'allons pas parler d'un album, mais d'un groupe, Meshuga. Meshuga est un groupe suédois créé en 1987. Il est composé de James Kinman au chant, Fredrik Tordendal et Martin Hackstorm à la guitare, Dick Lovegren à la basse et Thomas Ahake à la batterie. Le groupe est aujourd'hui à 10 albums sortis. A ses débuts, on pouvait dire de Meshuga qu'il était un groupe de trash metal technique, avec certains motifs du genre, tels que la peur du nucléaire, l'engagement politique dans les paroles et des riffs d'une efficacité à s'en briser la nuque. Mais le groupe va très vite s'éloigner des codes attendus pour trouver sa propre voix. A partir du deuxième album, Destroy, Erase, Improve, la polyrythmie entre dans le jeu, rajoutant une technicité et une complexité supplémentaires. La polyrythmie est une méthode de composition consistant à superposer différentes signatures rythmiques. Prenez un rythme ternaire, une valse par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et rajoutez dessus une mélodie à un rythme classique, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mélangez et jouez, vous avez une polyrythmie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et à partir de précisions mathématiques s'en suit un paradoxe, nous amenant petit à petit au sentiment d'un gigantesque bordel. Un chaos. Je m'explique. La musique fonctionne comme un langage. Elle est un langage avec ses codes, sa grammaire et ses propositions. Et nous baignons depuis tout le monde dans une atmosphère musicale, au point de comprendre ses codes, sans avoir fait une seule fois du solfège. C'est la raison même du titre de l'émission. Qu'importe si nous ignorons le nombre de clés ou la place des notes, nous comprenons ce langage. Nous comprenons ce langage et donc pouvons anticiper la suite d'une ligne mélodique. Les artistes, musiciens et musiciennes jouent énormément avec ces attentes. Et quel plaisir nous ressentons lorsqu'elles satisfont nos attentes. Prenons cela par exemple. Lorsque Bruno Mars fait monter le drop et que ce moment arrive, un sentiment de satisfaction arrive. Ce plaisir, cette satisfaction des atteintes comblées est impossible chez mes Sugar. Car lorsque leurs drops arrivent, c'est souvent à un moment inattendu et se rapproche davantage du jumpscare qu'autre chose. Cela peut même créer un sentiment de confusion. Nous avons là une langue extrêmement calibrée, jouée avec une précision chirurgicale qui échappe à toute satisfaction de nos attentes, participant ainsi à cette impression de bordel, de désordre, de chaos. Ce qui caractérise mes Sugar, ce n'est pas seulement leur méthode de composition, mais aussi leur son. Travaillant en home studio et sur ordinateur, le groupe a su se démarquer du reste de la production avec un son froid, pressé, chirurgical, en totale cohérence avec cette précision terrifiante du temps. Celle d'une horloge atomique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un auditeur, comme moi, revient vers leur album ? Le plaisir de ma thématique est une explication, mais il y a encore un paradoxe. Selon moi, mes Sugar groov. Groovy. Le groove, ce n'est pas une théorie musicale en soi. C'est à l'origine une expression venant des jazzmans pour dire que le musicien joue magnifiquement bien, qu'il a le groove. Mais c'est aussi ce sentiment que l'on ressent en écoutant une musique qui nous fait balancer la tête. Petit point théorique sur le groove. Si l'on compose un rythme sur une boîte à rythme, il y a peu de chance pour que cela groove. La raison ? La précision mathématique de la machine. Ce qui fait qu'un musicien groove, c'est son imperfection. Le fait qu'il n'est pas une machine. Attention, il ne s'agit pas de jouer n'importe comment. Un bon musicien sait maîtriser son imperfection rythmique, et pourra donc jouer un peu avant le temps, ou légèrement en retard. L'idée est donc de savoir se placer dans le temps, et avec tout ce que nous avons pu dire sur mes Sugar, on devrait s'attendre à ce que le groove soit absent de leur composition. Ce qui n'est pas le cas. Le climax de leur style, Bleed. Une chanson de l'album Obzine, sorti en 2007. 7 minutes de double pédale. Un sentiment de grouillement d'insectes dans le cerveau. Et pourtant, je retourne à l'écoute et deviens obsédée par cette chanson. Bordel, il n'y a rien qui veut. Bleed aura été un challenge pour toute une génération de musiciens, considérant la chanson comme un codex à déchiffrer. C'est toute une génération biberonnée à mes Sugar qui fera, elle aussi, leur home studio, et baseront leur composition sur des rythmiques précises. Tous ces éléments, donc les compositions mathématiques, une technique musicale imparable, le groove, le son chirurgical, auraient une influence sur toute une scène musicale, que l'on qualifiera de « djent ». Ce qui est fascinant avec mes Sugar, c'est qu'en travaillant leur style, leur son, et en étant sincères, ils ont su inspirer toute une génération d'artistes et créer un véritable mouvement. Mais est-ce que mes Sugar ne se résument qu'à de la technique pour de la technique ? Est-ce que la seule volonté de vouloir nous perturber et nous sortir de notre zone de confort suffit à créer une oeuvre aussi marquante ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus profond ? Chaosphère, le troisième album, la note d'intention du groupe. « Avant toute chose, il y eut le chaos, une liberté totale. Puis le démiurge, le faux dieu, créa l'univers. Il sépara et ordonna le tout, établit les lois physiques, biologiques et mathématiques qui furent et sont toujours autant de prisons pour l'âme. Chaosphère, ce titre, sa pochette ! Tout renvoie à cette spiritualité qu'est la chaosophie. Le chaosophe pense, si l'on vulgarise, que la connaissance, l'art et l'utilisation de drogues peuvent nous amener à transcender toute forme de barrière psychologique, sociale ou connue. Ainsi, l'album, dans un premier temps, nous propose des morceaux qui sont dans la zone de confort de mes souvenirs. Ce trash metal technique des débuts. Mais progressivement, l'utilisation des compositions polyrythmiques vient d'y perdre. Mais Shuga se saisit des mathématiques, de la science du son, pour la maîtriser jusqu'à son paroxysme. Il devient impossible de siffler une mélodie, d'anticiper l'arrivée d'un refrain ou d'un drop. Et enfin, l'aboutissement total de cet album concept. Cette dernière piste. Meshuga part de la conception pythagoricienne de la musique, pousse les potards à onze et transcende cette vision. À quel moment sommes-nous encore dans la musique ? Où est la limite entre le son, le bruit et la musique ? La réponse que vous donnerez sera forcément une matrice. Un concept dans lequel vous vous retrouverez. Mais ce ne sera pas la vérité aux yeux et aux oreilles du chaos-offre. Ainsi, Meshuga nous propose une musique difficile d'accès, dure à comprendre et pas agréable à écouter dans un premier temps. Et pourtant, bien qu'il nous soit impossible de siffletter et d'extérioriser cette musique, elle nous reste en tête. Elle me reste en tête. Donc j'y retourne et réécoute. Et même parfois, j'ai eu l'impression de devenir fou. Puis je me souviens. Je me souviens que Meshuga veut dire folie en hébreu. Le déclic. Tout prit sens. La précision et la technique des musiciens sont-elles les rouages d'une horloge. Et ces rouages nous animent un colosse de lourdeur, écrasant et puissant. Mais si on ne se décourage pas, si je ne m'incline pas face à ce démiroge, je peux donc accepter pleinement le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada